Revenons maintenant sur le décès aujourd'hui de O.J. Simpson, qui est mort à 76 ans, suite d'un cancer. On en parle avec Henri Arnault, que vous reconnaissez, journaliste, surnommé M. Hollywood. Bonsoir, Henri. Merci d'être avec nous. O.J. Simpson, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, les plus jeunes, ça a probablement été un des grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de football aux États-Unis, mais comme être humain. Attention, on se rappellera toujours, évidemment, il avait été innocenté d'un premier procès pour le meurtre de sa femme, Nicole Brown. C'est exactement ça, Paul, et c'est vraiment une histoire digne de Hollywood que celle d'O.J. Simpson, une star du foot américain qui a été vénérée par des millions de fans, une course-poursuite à travers Los Angeles il y a presque 30 ans, que probablement personne de ces générations n'en ont oublié. Un procès ultra-médiatique, ensuite une libération. O.J. Simpson, ça a été la première célébrité mondiale, bien avant les réseaux sociaux, bien avant les people, comme on les appelle. Il a été la première personnalité acteur de cinéma que j'ai rencontrée à plusieurs reprises dans des soirées, notamment à la Playball Mansion, où j'ai été présenté par Hugh Hefner à O.J. Simpson. Bref, une personne plus vraie que nature qui vient de décéder aujourd'hui d'un cancer. Bon, deux temps forts, évidemment, les événements, la mort de Nicole Brown, le procès qui s'en est suivi, il s'en est tiré. Il y avait vraiment un clivage aux États-Unis entre les Afro-Américains et les Blancs. Les Afro-Américains qui ont applaudi lorsqu'il a été innocenté, alors que du côté des Américains blancs, l'immense majorité était convaincue de sa culpabilité. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, la police de Los Angeles, qui était à large majorité composée de policiers blancs, était souvent vue comme une police raciste qui avait tendance particulièrement à arrêter des minorités de couleur. Et donc, ce procès d'O.J. Simpson, vous avez raison, ça a été un clivage de la société. Mais ça s'est aussi revu dans le choix des jurés. Il ne faut pas oublier que les avocats d'O.J. Simpson ont joué une carte maîtresse qui était celle du racisme, en s'assurant d'avoir le plus possible de personnes de couleur parmi les jurés, le moins de femmes possible. Et quelque chose qu'on ne peut voir qu'aux États-Unis. Après, O.J. Simpson a quitté dans ce procès très médiatique. Il a organisé une grande fête le soir même. Et plusieurs jurés ont été vus à cette fête. C'est quelque chose, encore une fois, qui ne peut réellement se passer qu'aux États-Unis. Et puis, on parlait de Hollywood. On se rappellera, il était représenté par maître Robert Kardashian, le père de la famille du même nom. La télé-réalité s'en est suivie. Ce procès-là était télévisé en direct et a fracassé des records d'écoute, d'ailleurs. Et je pense que maintenant qu'O.J. Simpson est décédé, on va certainement apprendre pas mal de choses, y compris sur cette période. Car, encore une fois, vous le disiez justement, Kardashian, qui était l'avocat d'O.J. Simpson, je ne serais pas surpris qu'on apprenne rapidement que c'est lui qui a donné l'idée au clan Kardashian, à sa famille, d'avoir cette émission de TRL-réalité qui est devenue le premier gros succès mondial dans ce genre. Car réellement, Roger Simpson a tout changé. Vous le savez probablement, je suis à Las Vegas où se déroule en ce moment la plus grande convention mondiale de cinéma, avec tous les patrons de salles de cinéma. Et depuis ce matin, on ne parle pas des films qui vont sortir cet été par les studios d'Hollywood. On parle d'O.J. Simpson. Et la grande question, c'est à quand le film? Car on a vraiment là l'histoire d'un personnage plus vrai que nature. En terminant, Henri, bon, il a été criminel, il a été innocenté, je le disais. Mais ensuite, ça s'est compliqué pour lui. Simpson a, en quelque sorte, été rattrapé par son comportement, peut-être. Mais ça a été une descente aux enfers, là. Ah, totale, Paul. Il se sentait probablement, non pas irréprochable, mais intouchable. Ma dernière brève rencontre avec lui date de 2006-2005, lorsqu'il participait à des festivals pour signer des dédicaces où d'anciennes gloires viennent et sont payées pour prendre une photo avec des fans ou signer un tee-shirt, quelque chose comme ça. Donc, c'était réellement une descente aux enfers pour lui. Et on n'a pas encore tous les détails, mais a priori, non seulement il est mort la nuit dernière ici, à Las Vegas, mais il aurait passé ses dernières semaines dans un hospice, ce qui voudrait dire qu'il aurait été abandonné par la plupart des gens qui ont fait de lui la gloire qu'O.J. Simpson a été. C'est qu'on dit long, quand même. Henri Arnaud, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous au Bilan. De même, un plaisir, Paul. Alors, certains diront qu'il y aura peut-être eu...